Hello tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour une petite dégustation en famille. Alors d'habitude, la bonne box, je l'ouvre toute seule parce que je trouve que c'est un contenu qui n'est pas forcément super adapté au tout petit. Ça va, personne ne dit rien quand je dis tout petit. Non mais je ne suis pas tout petit. Mais cette fois-ci justement, j'ai eu envie de l'ouvrir avec les enfants pour avoir un avis d'enfant sur le contenu de la box. Alors il s'agit de celle du mois d'août et donc on y va. Ouais. Ok, c'est parti. D'abord, on va parler décoration. J'ai l'impression que ça fait très océan parce qu'il y a des poissons dessus. Ce sont des requins, des poissons. Sous l'océan. Voilà. Donc logiquement, on devrait être dans le thème de la mer. Je ne sais pas, on va voir. Alors les enfants d'habitude, ce que je fais toujours, c'est que vous savez, je mets ça derrière et je ne regarde pas. Il y a les petits magnètes avec les poissons dessus aux couleurs de la box. Et on va commencer par le premier produit. Alors, les jardins de l'hermitage. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas marqué ? Des petits gâteaux. Melon. Thé vert aromatisé au melon. Oh là là, il faut qu'on sente. Alors, j'avais prévu les ciseaux. Ciseaux là, un secousse. Thé vert sympa et au melon. Encore plus sympa. Au melon ? Au melon. Oh là là ! Ah oui, c'est sympa. Ça sent vraiment de melon. Bon, ben là, pour le coup, on ne peut pas goûter ça devant vous. Donc, j'ai hâte de pouvoir le goûter. Et je vous en reparlerai, je pense, sur les réseaux. Comme ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser la question sous les commentaires d'ici quelques jours. Comme ça, j'aurai eu le temps de goûter entre temps. Alors, je passe à... Décidément, je pense que ce ne sont que des choses qu'on ne va pas vouloir pouvoir goûter tout de suite. Parce qu'il s'agit de fleurs de sel de Guérande au thym. Ça, c'est la marque Le Nature Sel de Guérande. La tradition au naturel. Alors, on va quand même l'ouvrir, du coup, pour sentir si le sel sent le thym. Vous savez ce que c'est, le thym ? Non. Non ? Ben, c'est une plante aromatique. Je pense qu'on en a en petit pot, mais vous n'avez pas dû mettre votre nez dessus. Donc là, vous devriez sentir. Ça sent trop bon. Tu sens que ça sent les épices ? Ça me rappelle des épices. Ça sent fort. Oui, forcément. Ça sent fort. Eh bien, ça a l'air très très bon, mais pareil, il faudra qu'on le proute en le mettant dans un plat. Donc, dès que ce sera fait, je vous en reparle. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Un autre petit pot. Alors, rillette tourteau aromate de la Sablesse. Tu crois que c'est un A ? Sablesse. Prêt à déguster. Et donc, préparation apéritif pour toast et sandwich. Ben, alors, moi, j'ai un peu peur de rien. Donc, je vais le goûter à la petite cuillère. Si vous voulez faire de même, les enfants, ce sera possible. Mais je ne sais pas. On dit un sardine. Ben, c'est bon. Franchement, sur des toasts, ce sera pas mal. Tu ne veux pas goûter ? Non. Ça ne te botte pas non plus ? Ce sont des choses trop raffinées pour vous. Je vais piocher. Je vous taquine. Alors, ensuite. Mais si tu pioches, tu es obligé de goûter. Et là, je te garantis qu'il vaut mieux que tu n'aies pas pioché. Parce qu'on a une sauce au piment d'Espelette. Alors, c'est marqué Béarnaise, sauce bistro. Alors, si c'est une Béarnaise, il est possible que ce ne soit pas forcément hyper fort. Mais là, pareil, je vais goûter. Parce que ça, les sauces, moi... Attends. Tu sens ? Ça sent bizarre. Moi, j'ai peur de rien. On va voir si le piment est très fort. On sent bien le piment. Mais on sent bien que c'est une Béarnaise. Et je pense que je vais me régaler. Est-ce que quelqu'un veut goûter ? Non, merci. Ça ne pique pas fort, franchement. Non, merci. Non. Décidément, aujourd'hui, vous n'êtes pas très courageux. C'est vrai que la Béarnaise, ce n'est pas trop ton truc, toi, à la base. Et est-ce que j'ai encore quelque chose ? Oui, j'ai encore quelque chose. Je pose ça. Alors. C'est des petits bonbons ? La recette pour... Ah, c'est pour ça que j'apercevais ça. C'est une recette pour faire des cannelés porc de lait. Et donc, on a... Ce n'est pas grave. On a le moule pour pouvoir faire les cannelés. C'est bien pensé. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas le moule. Et donc, c'est une préparation pour faire 18 mini cannelés. Et il n'y a rien de spécial de précisé. Voilà, voilà. Ça, pareil. Il faudra qu'on teste. On ne peut pas goûter maintenant. Et... On arrive à la fin de la box. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que j'ouvre cette box toute seule. Parce que voilà, en fait, souvent, ce sont des préparations. Ou des sauces. Ou des choses pour agrémenter des plats. Mais pas systématiquement des choses à manger tout de suite. En tout cas, pas pour cette box-là. Je suis désolée, les enfants. Pas grave. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à goûter de sympa dedans. Mais il va falloir les faire les cannelés pour pouvoir les goûter. Oui, je vais les faire aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut que je vérifie si j'ai tous les ingrédients. Alors, que penser de cette box ? Pour le coup, je ne peux pas vous dire ça tout de suite. Parce que, à part la sauce vernaise qui est hyper bonne et la thérique qui est très très sympa pour faire des petits toasts, effectivement, pour l'apéritif, tout ça, tout ça. Ben, on n'a pas goûté le reste. Donc, ça va être délicat de vous dire ça. Par contre, je vous avoue que le thé vert au melon, qui sent hyper hyper bon. Donc ça, je pense qu'on va le goûter ce soir. En plus, vous avez votre mamie qui est encore là et elle aime bien le thé. Donc, on va en profiter pour goûter avec elle. Et vous aurez le droit de goûter aussi. Et, ben voilà, je ne peux pas trop vous dire, pour le coup, si le contenu est génial ou pas. Le contenu a l'air plutôt pas mal. Mais il va falloir que je teste le reste pour pouvoir aller au bout de l'analyse. Il va falloir goûter. Il va falloir goûter. Donc, sur ce, si vous, vous avez déjà commandé une bonne box ou si vous avez spécialement commandé celle-ci, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà préparé les cannelés, si vous avez déjà goûté les produits qui étaient dedans et du coup, ce que vous en avez pensé. Vous, vous la trouvez comment cette box-là pour les parents ? Quand on voit... Ce n'est pas un jeu de, tu sais, où tu fais avec le papier. Je ne sais plus le nom. C'est la flore en papier, là, qu'on fait. Bref, ce n'est pas ça. Arrête de maltraiter le moule à cannelé. Mais enfin, voyons. Le pauvre. Le pauvre. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette box pour parents ? J'aime bien. J'aime bien. Et toi ? Moi, je pense que c'est vraiment pour les parents. C'est vraiment pour les parents. Ouais, c'est une box que vous ne pouvez pas me piquer. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que, même si on n'a rien goûté, trop là, maintenant, tout de suite, elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, on vous envoie plein de gros bisous. Et on dit ciao ! Ciao ! Ciao !